On a l'impression qu'il faut encore poser un diagnostic, alors qu'on le connaît le diagnostic. Pourquoi le remède ne vient pas et pourquoi il ne le convainc pas, en tout cas, Hugo Bernalicis ? Parce que quand vous décidez de demander à l'hôpital public 1,6 milliard d'économies, à la fin, vous n'arrivez pas à résoudre l'équation. Et quand vous faites moins 1,6 milliard plus 70 millions, ça fait quand même moins 1,530 milliard. Moi, je ne sais pas comment on fait. On résout une équation comme celle-là. Dans ces conditions-là, je ne sais pas comment on le fait. Avec un autre budget, je sais comment on le fait. Et là, on pourrait renvoyer. Les génies qui ont pensé à diminuer les cotisations sociales sur les filles de paix, à quoi servent les cotisations sociales ? À financer la sécurité sociale et le service public. Et à la fin, il n'y a plus de sous. On dit qu'il faudrait peut-être que les gens pensent à ne plus aller aux urgences. Mais pourquoi les gens ne vont plus aux urgences ? Parce qu'il n'y a plus de médecins généralistes ? Et pourquoi ? Parce qu'on n'a pas fait sauter de numéros de plus. C'est pour ça que la solution, elle est globale. Mais tout n'est pas de votre faute. Le gouvernement précédent n'a pour sa large part. Et celui d'encore avant, puisque former un médecin, c'est au moins 8 ans. C'est pour ça que le numéros clausus va être... Mais déjà, si on pouvait aider sur les personnels de soins, aides-soignantes, infirmiers, etc., qui vont plus vite à former, débloquer la situation là-dessus, donner de la respiration à tous ces services-là à court terme, ce serait déjà pas mal. Et ce n'est pas ce qu'on est en train de faire. Ce n'est pas ce qu'on fait. Et c'est en train de craquer partout. Là, c'est les urgences. La fois dernière, c'était les hôpitaux psychiatriques. Il y a quand même 50 personnels de soins qui ont fait une grève de la faim, dont certains ont gardé des séquelles maintenant à vie, pour pouvoir avoir 30 collègues en plus. C'est ça dont il s'agit. Les gens ne réclament pas des primes. C'est pour ça que le syndicaliste, il dit « bon, il y a des primes, machin, etc. » Il demande de pouvoir faire leur travail. C'est tout de pouvoir faire leur travail, et pas eux-mêmes avoir l'impression de maltraiter les gens. On fait un tour de table sur cette question.